Tous ces gens qui détiennent des animaux sauvages en captivité sont des irresponsables. Je pense que ce sont les mêmes qui doivent s'insurger quand on maltraite un chien ou un chat, mais ils font la même chose. Simba est l'emblème de la maltraitance. Simba, ce petit serval de 8 mois, les humains lui ont brisé la vie, lui ont brisé les os, ils ne lui ont pas brisé les os avec leurs mains, mais par leur incapacité à le nourrir, à le complémenter, à s'occuper de lui, à le faire soigner parce qu'il était illégal. Il y a quelques jours, on vous parlait de l'arrivée de Simba, venue d'une saisie. Suite aux constatations, on a emmené Simba dans un établissement spécialisé, scanner, radio, etc. Il s'avère que Simba a multiples fractures, il a cuit mois. Tout ça par la maltraitance, la maltraitance passive des gens, à ne pas savoir le nourrir, à ne pas savoir lui donner les bons rayons du soleil, à ne pas savoir lui donner les UV, à ne pas lui donner les bonnes vitamines, à ne pas le complémenter. Sa vie est foutue. On va essayer de le soigner, on ne peut même pas mettre des plaques parce que ces os sont trop fragiles, alors on va faire au mieux avec Simba. Et vous comprendrez mieux pourquoi on a enregistré la vidéo qui suit. Dans un sursaut de lucidité, je me suis dit que s'il existait des problèmes, il devait sans aucun doute y avoir quelque part une solution. Une question à résoudre, pas à la fin d'un monde. Il y a des gens qui attendent qu'on s'écroule. Ils veulent sauver des animaux, bah qui se débrouillent. Je suis sûre qu'au bout du tunnel, il doit y avoir une sortie de secours. La tanière n'est pas un phénix. Elle n'est pas encore en cendres. Seuls vous pouvez sauver la tanière. Il y a quelques jours, j'ai dit à quelqu'un que je n'osais plus l'appeler. Sa réponse m'a éclairée comme une bougie. La tanière ne se résume pas qu'à ça. Non, la tanière ne se résume pas à une histoire d'argent. La tanière, c'est nous, c'est vous, c'est les animaux. Vous nous dites tous les jours à quel point vous nous aimez. Il est l'air de le prouver. La tanière, c'est l'histoire d'un couple, notre couple, qui a décidé de sauver les animaux. Oh, évidemment, cela n'a pas pu à tout le monde. Nous avons tout vécu, nous avons connu toutes les crises. Nous avons souffert à un point que personne ne peut imaginer. Nous nous sommes battus. On a plié, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. Vous avez souvent été derrière nous. Pourquoi ? Parce que les animaux sont beaucoup plus nombreux que nous l'avions imaginé. Parce que les histoires que nous rencontrons sont de plus en plus tristes, avec des animaux de plus en plus dans le besoin. Cette crise économique que tout le monde subit pèse sur les animaux, avec des abandons de plus en plus nombreux. Et nous sommes là. Nous les ramassons. Nous les soignons. Nous les réparons. Nous les accueillons. Nous nous battons au quotidien pour eux. Oh, vous avez été nombreux à vouloir être à notre place. Mais si vous saviez. Mais si vous saviez comme c'est dur. Aujourd'hui, soit ça va passer, soit ça va casser. Je n'arrive pas à trouver les mots. Alors que vous puissiez nous donner un euro, dix euros, cent euros ou plus, ils seront tous les bienvenus. Et vous pourrez dire un jour, j'étais à côté de ce couple, dans leur aventure, dans leur histoire, quand ils ont eu besoin. J'étais là. J'ai participé à l'histoire de cette tanière. J'ai participé à faire perdurer le sauvetage de tous ces animaux. Alors j'ai fait un rêve. C'était Noël. Et tous ensemble, nous allions sauver la tanière et ses pensionnaires. Parce que nous n'avons pas fait tout cela pour rien. Parce que nous ne nous sommes pas battus jusqu'à aujourd'hui pour rien. Mobilisez-vous, qui que vous soyez, où que vous soyez. Mobilisez-vous, faites-nous des dons, des petits, des gros, des microscopiques. Prouvez-nous que vous êtes là derrière nous. Derrière nous deux, il y a un mur. Poussez ce mur. Sauvez-nous maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada